La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique reste à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 6 novembre 2021. Dans le quotidien, l'opposition liste ses regrets après le dépôt des candidatures. Yehui Askanoui nous apprend ce journal a été invalidé à Hambourg, Golf Sud, Sam, Notaire et Kédougou. Gomsabop à Dakar et Saint-Louis renseigne aussi le journal de Madjambaljani où Pastef Mermoz interpelle son coût sur la liste de Barthes. Pendant ce temps, ce quotidien qui voit l'opposition entre forclusion et irrecevabilité la signale dans la tourmente. Ce quotidien renseigne aussi qu'à Golf Sud et Sam, Notaire, les listes de Yehui Askanoui ont été déclarées irrecevables et à Dakar, la liste de la coalition Gomsabop a été rejetée. À Kédougou, Moustapha Girassi est hors course et à Hambourg, les mandataires et le préfet se renvoient à la balle, rapporte ce journal. Et le journal 24 Heure parle de l'embarrassant rejet des listes de l'opposition à Saïne où le préfet de Mourg dément formellement les accusations de maître Abdoulhaïtal. Dur pour les recaler, barça une source A qui livre aussi le verdict des commissions de réception des candidatures au local. Au même moment, dans Vox Populi, Raleigh Fossal vole au secours de Barthélémy Diaz, convoqué au lendemain du dépôt des dossiers d'investiture. Et l'ancien maire de Dakar accuse le juge. Il dénonce dans les colonnes de Vox Populi l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. L'on retrouve Raleigh Fossal aussi dans Sud-Cotidien où il étale sa colère suite à la convocation de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ndiaga Diouf. Et dans l'affaire du trafic de passeport diplomatique, LAS nous apprend que les députés seront en plénière ce mardi pour examiner les conclusions de la commission ad hoc. Mais en attendant tout cela, retenez que Sainte-Petit-Galais ne pervertit pas. C'est Mbegui Ndiayfal qu'il dit dans Réoumi Quotidien. Ce journal, dans sa version People, s'entretient avec la voix de Rossignol, pur produit de Sainte-Petit-Galais, qui est aussi une voix à suivre de la vie de Réoumi Quotidien. Pour tout jeune qui veut allier passion et devoir, Mbegui est un livre ouvert aux pages ancrées de sagesse au centre des valeurs cardinales. Si on a un croire et Réoumi Quotidien où la jeune artiste raconte comment s'était déroulé le casting de Sainte-Petit-Galais avant de dévoiler ce que ce programme lui a apporté. Mbegui nommant pas aussi de citer ses références en musique avant de prendre la défense de Sainte-Petit-Galais, accusé de pervertir les enfants. Sa carrière musicale est aussi au menu de cet entretien à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. À la même page de Walfu Quotidien, l'on nous apprend que l'UGB est au bord de l'asphyxie, ses comptes étant gelés par le fisc. Et si le fisc a bloqué les comptes de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, c'est pour recouvrir plus de 7 milliards d'impôts, précise l'AS, journal où le SAES accuse le chef de centre fiscal de Saint-Louis et exige une solution définitive. Parlons toujours d'argent avec Libération, qui fait état d'1,320 milliard consigné à la CDC à l'occasion des élections locales de janvier 2022. En effet, ce sont ces coalitions ou partis ont versé une caution pour les communes, selon ce quotidien qui souligne que dans ce lot, 21 ont aussi déposé pour les départements ou villes. Ce que dit le Code électoral sur la restitution ou la perte de la caution. Libération nous en parle à sa page 4 et à sa page 6 Libération nous présente Mamre Kayalo, première femme sénégalaise à la tête d'une troupe. Elle dirige les opérations de maintien de la P1 RDC, renseigne Libération. Mais pendant ce temps, la parité est bafouée à l'occasion des élections locales, selon l'info qui signale peu de femmes investies et des maires sortant de recaler. Mais il y a de quoi se consoler avec les résultats complets du concours d'entrée en seconde au lycée d'excellence de Durbel, semble dire sur ça, qui titre le trophée aux filles. Au même moment, le soleil signale l'orchestre national à la recherche d'une gloire perdue. Un dossier à lire aux pages 11 et 12 du quotidien national. Dans le quotidien Vox Populi, l'on informe qu'Aliou Sissé reprend les mêmes plus papgeyi pour les matchs contre Togo et Congo, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Stade nous apprend aussi cette première sélection de papgeyi et renseigne que Keita Baldé est le seul absent. En Premier League, le quotidien du sport annonce un derby montcunier explosif entre United et City. Il y aura aussi les affiches West Ham Liverpool, Chelsea, Burnley, selon Stade qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.